Vous savez, les romancés, c'est des drôles d'oiseaux. Ils vont partout, ils cherchent, ils captent les choses. Alors, comme je suis passé par là il y a quelques années, j'ai repéré des situations qui, pour moi, étaient très intéressantes d'en faire un roman. Et puis, petit à petit, je suis devenu très ami avec le professeur Desgranchon qui s'était occupé de moi, et il m'a dit qu'il n'y a pas eu d'écrit là-dessus. Ce serait pas mal si tu racontes un petit peu cette histoire. Et alors, il m'a présenté justement le personnage de mon livre. Et là, j'ai suivi et je raconte. Parce que c'est vrai que, d'abord, c'est un cancer qui est très fréquent, qui est très répandu, qui n'est pas très, très, très méchant. Mais il faut prévenir et s'en occuper très vite. Et surtout, il faut lever le tabou. Il faut en parler parce que c'est pas transmissible. C'est pas une maladie sexuelle. Et il faut en parler. Et puis aussi, puisqu'on est regardé pas mal au Maghreb, je voudrais juste signaler une chose. C'est que, je le sais par expérience, que beaucoup de Maghrébins ont honte d'aller se faire ausculter par un neurologue parce qu'il y a un toucher rectal. Et c'est quelque chose qui est très désagréable, qui n'arrive pas à dépasser le pas. Parce que la prise de sang qui donne le taux du PSA, qui donne un petit peu le niveau du cancer dans le sang, n'est pas suffisant et n'est pas fiable. Il faut vraiment qu'il y ait une... – Un examen clinique plus poussé, oui. – Plus poussé. Et à ce moment-là, il y a des gens qui reculent à cause de ça, malheureusement. Et ça, c'est une fausse honte parce qu'on peut sauver des vies. Ça dure une fraction de seconde. L'urologue, c'est très, très bien si la prostate est en bon état ou pas. – Et vous le disiez, donc, deuxième type de cancer, le plus commun chez l'homme après 50 ans et le deuxième le plus répandu dans le monde après le cancer du poumon. Alors, je cite l'un de vos écrits. « Ma vie sexuelle ressemble à présent au hall de n'importe quelle gare. Un vent glacial traverse des voyageurs courts pour attraper un dernier train. Des amoureux s'embrassent, des clochards de plus en plus jeunes traînent et parlent à leurs chiens. Il fait froid, il faille d'eux, il fait malheur. Un drame silencieux, une souffrance muette. Je n'ai plus la notion de la géographie. Que je sois à Paris, à Genève ou à Alger, je ne sens plus la différence. Mon souffle s'est éteint, il est suspendu. Le sang qui gonfle le pénis ne passe plus. Quelles ont été les réactions à votre livre qui touche à l'intime ? Alors, d'abord, une chose, c'est que s'il y a un tabou autour de ce cancer, c'est parce que l'ablation de la prostate provoque, sur une longue période, une impuissance sexuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal vécu, c'est compréhensible, mais en même temps, qui peut récupérer. Sauf que là, j'ai mis dans... Dans ce passage ? Dans ce passage, j'essaie d'expliquer de l'intérieur comment est vécue cette nouvelle infirmité. Et surtout, alors, les réactions, j'ai eu de très bonnes réactions, surtout des femmes. Parce que c'est un livre qui, à mon avis, est destiné beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Parce que, comme m'a dit une lectrice, m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses sur mon homme, sur mon bonhomme, si elle me parlait comme ça. Et en même temps, une autre m'a écrit pour me dire, je suis en train de récupérer mon mari parce qu'il m'a quitté après l'ablation. Il a eu honte de ne plus pouvoir faire l'amour. Donc, je suis en train de le récupérer et de redonner vie à sa libido. Parce qu'avec l'amour, avec la tendresse, on peut réparer cette absence. Mais ce n'est pas qu'une histoire de physiologie, bien entendu, et de médecine. Oui, bien sûr.